Le niveau des professeurs a-t-il vraiment baissé ? Comment faire confiance à quelqu'un qui écrit sans scier ? Il a poussé un élève pour enseigner la grammaire à mes enfants. C'est en tout cas l'avis de certains parents d'élèves, comme cette maman qui s'en est plaint sur les réseaux sociaux en novembre. Et il suffit de jeter un oeil au compte-rendu des jurys, au concours du CAPES et du CAFEP, de lettres classiques et modernes. Il pointe les fragilités de nombreux candidats, une expression pauvre et un maigre bagage littéraire, artistique et historique. Les correcteurs des copies rapportent aussi de nombreuses... Erreur d'orthographe, de conjugaison et de grammaire, notamment sur l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir quand le COD est placé avant le verbe. Bérénice, par exemple, est jeune professeure de français dans un collège et elle l'avoue sans complexe, elle fait souvent des fautes au tableau. Parfois, les élèves nous font la remarque, on voit qu'ils suivent, il est important de se corriger devant eux. D'anciens professeurs de français, on dit qu'ils ont des problèmes avec des règles d'orthographe et nous déculpabilisent beaucoup là-dessus. Pareil pour François, agrégé de lettres et professeurs de français dans un collège, qui avoue faire des fautes par manque de vigilance et par usage de l'ordinateur, lui qui en était assez honteux. Pour Olivier Godet, professeur de lettres à Versailles, c'est que les concours sont moins exigeants qu'autrefois. Statistiquement, comme il y a moins de monde au concours, la barre est plus basse et donc la sélection moins exigeante. Qu'on se rassure, les candidats qui présentaient une... Orthographe vraiment défaillante. ...n'obtiennent pas de notes au-dessus de la note éliminatoire 5 sur 20. En attendant, le ministère recrute de plus en plus à la dernière minute des contractuels qui n'ont qu'une licence Bac plus 3 et ne sont pas toujours bien formés. Comme le métier a une image qui se dégrade et qu'il y a de moins en moins de gens qui ont envie de l'exercer, l'institution recrute qui elle peut et cela ne facilite pas forcément une amélioration de l'image du métier. Explique Jean-Rémi Girard, président d'un syndicat de professeurs. Le 7 décembre, les inscriptions au concours d'enseignants 2024 se sont clôturées, alors même que le classement PISA a révélé que la France se situait seulement à la 29e place, en niveau de compréhension écrite des élèves français.